bonjour bonjour à tous votre impacteuse ce que vous voyez là là le petit insecte que vous voyez à l'écran là là ça c'est la plaie des pays occidentaux oui ça c'est les punaises d'élit ou encore appelé puce hein dans mon dialecte là on dit balai dans pour le roi là on dit balo je préfère balo parce que c'est bien à prononcer balo balo vous voyez là la punaise des lits là comme je vous disais c'est versé ici à montréal c'est versé à new york c'est versé dans le bronx dans le new jersey à paris c'est versé là bas ce que vous voyez là là ça détruit des pots ici ça détruit même des budgets oui parce que pour être honnête là moi j'ai dit aux blancs que je connaissais pas les punaises des lits les puces là je connaissais pas ça c'est ici là nous on a découvert ça je sais pas si c'est parce que ici les maisons sont en bois mais souvent quand les immigrants arrivent là on tombe des dents on tombe on se retrouve où les punaises sont remplies dans les maisons ici donc moi je suis là aujourd'hui pour attirer l'attention des nouveaux arrivants même des gens qui sont ici depuis des années trimballe des punaises dans leur maison donc il faut faire attention avec les punaises de lits oui c'est pas un phénomène de saleté il faut reconnaître tu peux aller chez quelqu'un et puis tu prends ça là bas tu trimballes ça chez toi oui dans la communauté il y en a beaucoup partout il y en a des quartiers partout il y en a comme je dis il y a des quartiers même stratégique quand vertu près des métros là les immeubles qui sont là bas là les punaises des lits là sont versés là bas quand des neiges les punaises sont versés là bas donc quand vous venez là soyez prudent regardez bien les appartements que vous prenez regardez l'état un peu des appartements oui parfois un appartement qui est un peu en bon état coûte un peu plus cher par rapport à un autre ce qui est normal il faut tenir compte de tous ces facteurs là parce que quand les punaises rentrent dans ta maison là pour que ça sorte de là là c'est l'enfer puisque ça prend ça la contagion est très facile ça se propage aussi facilement et puis comme je dis pour s'en défaire là tu vas appeler les gens des désinfections ils vont venir vont désinfecter ils vont faire quoi 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 oh il faut il faut faire bouillir les vêtements des enfants il faut faire bouillir ça même bouillir là où est ce que tu as fait bouillir les fauteuils est ce que tu as fait bouillir ça dit que le mobilier qui est là ou bien les matelas tu n'as pas fait bouillir tout ça tu vas jeter je connais une soeur ici là quand il faisait la vidéo mais je lui ai montré elle est venue ici au canada elle vient visiter ses enfants elle savait même pas les punaises de lui ont mangé tout son corps elle ne peut pas porter même les 100 manches comme ça tellement elle est traumatisée soyez prudents parce que dans la communauté il y en a beaucoup chez les blancs ici même là il y en a à l'hôpital là-bas là j'ai vu des gens qui sont venus là-bas quand on s'est rendu compte que c'était punaises des lits là les blancs ils disaient hé ils n'y es pas et ça j'ai dit on s'habillait comme des cosmonautes comme ça pour rentrer dans les chambres qui veut envoyer punaises dans la maison chez lui à la maison pour contaminer sa famille personne donc les gens sont très prudents avec ça ici si vous avez une amie dans votre communauté là qui a des punaises des lits chez elle soyez prudents faites attention hein faut éviter d'aller chez ceux qui ont des punaises mais souvent nous les africains on a et puis on cache alors que le blanc là eux quand ils ont ça ils préfèrent aller chercher les gens qui s'occupent de la désinfection pour venir nettoyer leur maison mais nous on a honte d'en parler dans notre communauté on a une soeur ici qui habite côte vertu elle a perdu son père nous on a entendu depuis longtemps mais qu'elle a eu des punaises chez elle je dis ce jour là qu'on est parti là j'étais comme ça serré sur moi on arrive la chaise qui était en bois qui était là là je n'ai pas regardé ça il y avait une autre chaise en fait là je fonce dessus le roi aussi veut foncer il dit tu as menti il a te fait ziopin tu vas pas t'asseoir et quand on est sorti il dit ah chérie mais moi j'étais la chaise en fait il a dit moi aussi j'étais ça qui veut envoyer punaises personne ne veut envoyer les punaises vous voyez là je suis en train de parler c'est quelque chose de sérieux les punaises ont fait qu'il y a une famille immigrant qui est arrivée ici ça les a tous contaminés ils ont tous ce qu'ils ont acheté près de 5000 dollars ils ont tous jetés tu allais ça où tu vas pas aller donc ça dit que aujourd'hui quand il y a la voix je me moque d'elle j'ai dit crédit des punaises donc soyez prudents c'est par expérience que je vous parle c'est pas une question de saleté mais il y a des environnements aussi quand on arrive là là ça dit quand punaises rentrent là bas là punaises dit bon là là je suis dans mon milieu à cause de la saleté aussi les punaises restent là bas soyez prudents soyez très vigilants comme je vous ai dit c'est la plaie des pays occidentaux chez nous là bas peut-être que ça existe là bas mais moi je n'ai pas vu punaises là bas si c'est pas en occident c'est ça c'est votre impacteuse je suis là pour vous parler des choses sérieuses les blancs sensibilisent aussi les gens sur les punaises de vie donc les puces là les ballots là évitez ça si tu connais quelqu'un qui a ballot chez lui abstiens-toi d'aller là bas que de ramener les ballots chez toi et puis bonjour les dépenses ou bien c'est toute ta peau ou bien la peau de tes enfants qui va prendre un coup si ceux prenaient soin de vous on profite toujours du bon temps ciao au revoir